bonjour bonjour à tous coucou tito bonjour amis terriens bonjour frères et sœurs alors tu vas bien depuis hier pourquoi non ah ils t'ont passé un savon là-haut pourquoi ils t'ont passé un savon pourtant tu fais tout ce qu'il faut d'accord tu devais dire quelque chose de très important et tu ne l'as pas dit oui mais enfin tout ce que tu dis est important donc tu n'as pas toujours le temps de dire tout ce que tu as à dire vu le temps que tu as ah mais c'était encore plus important d'accord et pourquoi c'était encore plus important ah tu devais le dire avant que les journaux nous l'apprennent et donc ça y est les journaux sont en courant mais nous on ne liait pas comment ça oui et non ah oui tout le monde ne lit pas les journaux et tout le monde ne lit pas les mêmes journaux que toi c'est sûr alors dis-nous qu'est-ce que c'est que cette nouvelle qui t'a valu un coup de pied au derrière par la l'assemblée des grands là-haut d'accord alors il me dit que tenez-vous bien effectivement moi j'ai vu passer ce matin des informations sur le fait que des gens auraient pris des vaisseaux en photo mais bien sûr les gens ne sont pas obligés d'y croire on y croit, on n'y croit pas sauf que il me dit aussi que la plupart de nos gouvernements sont au courant voire même ils font des comment dirais-je plans ça ne va pas trop ils font ils font des affaires on va dire voilà c'est plus global ils font des affaires ensemble des échanges de connaissances voilà et des expériences ils font des expériences nous les pauvres idiots on fait des expériences avec vous ah et quel genre d'expérience on fait d'accord alors eux ils font des expériences sur nous pour nous rendre moins bêtes et les humains en contrepartie ils récupèrent des métaux et des et du savoir que leur prodigue les frères de là-haut voilà très important très important parce que en sachant que les gouvernements les trois cas sont au courant mais c'est quoi ils signent ils signent un papier officiel en disant qu'ils sont au courant mais qu'ils disent rien ouais mais pourquoi ils font ça ah oui comme je te l'ai dit l'autre fois mot pour mot les certains humains ne sont encore pas prêts à savoir que on est là du coup les certains présidents ont des ont des entretiens ont des réunions avec nos amis dans un endroit caché bien sûr que tout le monde n'est pas au courant et donc ils font leurs leurs échanges de savoir c'est ça et donc tu t'es pris un coup de pied aux fesses hier par la congrégation parce que tu nous as pas dit ça et tu crois que là en venant ce matin sur la vidéo ça va changer quelque chose ben alors pourquoi oui et non ah oui alors premièrement ben il aura fait son travail ce qu'on lui avait demandé de faire enfin ça c'est très important et ça appuie un peu pour ceux qui sont sceptiques ça appuie le fait que effectivement on n'est pas tout seul oh ouais je suis d'accord avec toi mais on n'est pas tout seul on est quand même nombreux à savoir qu'on n'est pas tout seul pourquoi tu rigoles pourquoi tu rigoles ? ouais quoi ? non tu plaisantes tu plaisantes pas ? alors il me dit que alors il me dit que beaucoup de personnes sur terre enfin pas beaucoup mais une partie sont persuadées premièrement que la terre est plate alors ça ça le fait beaucoup rire c'est un peu et que ils sont les seuls dans l'univers donc on serait les seuls nous dans l'univers dans cet immense cosmos dans cet immense univers on serait les seuls à être là ben qu'est-ce que j'ai envie de dire là tu m'as un peu coupé la chic ces gens-là je ne veux pas les critiquer mais ils ne se sentent pas un peu seuls d'être tout seuls dans l'univers non ? ah ils n'y pensent même pas ben oui forcément ils n'y pensent même pas leur vie est déjà tellement compliquée au quotidien que si en plus il faut qu'ils aillent voir ce qui se passe là-haut c'est sûr ou même pas avoir parce qu'on ne peut pas aller voir pour l'instant nous le bas de l'échelle on ne peut pas mais on peut toujours s'informer dis-moi et où on peut s'informer ? ben ouais mais bon pourquoi tu me regardes comme ça c'est quoi le problème ? ah oui il me dit d'un air sarcastique tu es toujours tu es régulièrement sur la plateforme qui t'annonce des nouvelles à toi de voir si c'est vrai ou pas bien sûr et puis il me dit internet aussi qui est pas mal pour les informations oui mais internet t'as tout et n'importe quoi pourquoi internet c'est pas forcément le bon truc si d'accord oui mais t'as des mensonges aussi t'as des bêtises t'as t'as du vrai t'as du faux comment tu fais pour savoir qu'un truc est vrai qu'un truc est faux selon les commentaires et selon le fait de savoir si ça vibre dans ton coeur ou pas d'accord il dit et puis il faut pas être bien intelligent pour se réaliser à un moment donné que vu la taille de la planète vu la taille de notre galaxie à côté de l'un de l'infiniment grand cosmos c'est tout ce que vous voulez il est complètement idiot de sans jugement et sans préjugés il est complètement idiot de croire qu'on est les seuls à vivre sur notre petite planète bleue c'est ça oui d'autant plus qu'elle est pas si grande que ça comparé à d'autres voilà c'est sûr donc forcément il y a forcément d'autres personnes sur dans l'univers et tu crois qu'ils sont comme nous aussi bêtes ou tu crois que bah quoi pourquoi tu me regardes avec tes yeux là tout grand tout étonné mon dieu il n'y a rien à retirer oh modère tes propos mon coco hein c'est quoi le problème ah ça fait maintenant un petit moment qu'on se connait qu'on se parle que qu'on échange et j'ai pas encore réalisé qu'il était plus intelligent que nous ça se tient quelque part ça se tient on va pas non plus hein c'est sûr t'es pas obligé de m'insulter pour autant de me rabaisser hein ouais c'est ça cache-toi parce que moi je fais je fais de mon mieux hein je sais rien de ce qui se passe là-haut hein ou en bas d'ailleurs je sais rien toi t'arrives tu me dis on est des extraterrestres on vous surveille on vous protège et on vous laisse du temps ben ouais c'est bien mais bon euh moi à l'origine euh j'étais un peu comme tous ces petits andouilles qui se disaient que ouais on est les seuls sur terre on est les seuls dans l'univers jusqu'au moment où je me suis rendu compte que l'univers euh il s'arrêtait jamais il n'y a pas de début il n'y a pas de fin donc forcément à partir de là ça pose des questions on va en tirer quelque chose en fait d'elle fait de cette fille on va en tirer quelque chose qui me dit ouais et oui ben oui forcément si il y a des populations là-haut qui sont aussi intelligentes que vous êtes vous là-haut les frères et sœurs forcément dans le multi-univers il doit y en avoir d'autres bien sûr et t'as pas pensé que parfois il y en a peut-être qui seront peut-être encore plus intelligents plus développés que vous ah oui t'en as rencontré ah oui et alors quoi oulala d'accord on n'est pas prêt de leur arriver à la chouille avec ça on va aller loin mais tu te rends compte ce que tu nous dis là ça veut dire que dans tout l'univers on est les les moins intelligents les plus bêtes quoi non on est au moins aussi intelligents que vous d'accord disons que là tout de suite maintenant on aurait tendance à pas s'en rendre compte on va pas trop y croire ah oui on en revient à ce que tu nous as dit l'autre fois c'est vrai il y en a qui sont plus éveillés que d'autres d'accord et donc les très 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 éveillés c'est c'est ceux qui restent avec vous pour aider les autres forcément j'avais sapé vous avez vu je vous avais dit j'ai une mémoire de poisson rouge c'est une horreur voilà je voilà c'est terrible c'est terrible et alors nos présidents sont en courant et bien tu sais à quoi ça me fait penser ça c'est marrant quand même mais il y a des films de science fiction que j'ai regardé soit des films de science fiction que j'ai regardé et qui me font étrangement rappeler l'histoire que tu es en train de me dire ouais par exemple il y avait une série que j'adorais qui est finie maintenant qui s'appelait la porte des étoiles sérieux ? ben oui sérieux je te parle sérieusement ça s'appelait la porte des étoiles ah ah vous vous avez la porte des mondes oui ben quelque part je ne sais pas après il faut voir alors notre porte des étoiles c'était donc une équipe de soldats aguerris je t'explique aguerris ou tu connais tu connais d'accord donc c'était donc une élite de soldats aguerris qui travaillait pour le gouvernement sous couverture le gouvernement n'était pas censé être au courant néanmoins cette équipe faisait des voyages à travers tout l'univers par la porte des étoiles parce qu'il y avait des portes des étoiles un peu partout dans un univers proche et ben figure-toi qu'ils ont rencontré des gentils mais ils ont rencontré des méchants ah en vrai c'est ça d'accord c'était en fait une série pour nous dire pour nous montrer ce qu'on voulait nous cacher d'accord il me dit grosso modo mais c'est un peu plus complexe que ça oui ça je veux bien croire c'est pour ça que des gens disparaissent et qu'on ne sait pas où ils sont et qu'on ne trouve jamais leur trace forcément d'accord ben oui je comprends pourquoi c'était important de le savoir et alors et c'est bon t'es sûr que si tu remontes là c'est bon t'as donné ton message pour aujourd'hui tu vas pas te faire déglingler le fessier parce que t'as oublié quelque chose ah tu sais pas tu sais plus ah ouais on te dit tellement de choses qu'au bout d'un moment tu sais plus ouais bah moi c'est un peu pareil tu sais on me dit tellement de choses que dans une heure j'aurai oublié heureusement qu'on est filmé là ouais ouais j'ai retenu on a retenu vous avez retenu aussi hein bon ok titou il dit la vérité hein voyez quand il dit pas les choses il se fait rouspiller donc attention hein d'accord donc tu reviendras pour du nouveau euh 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 petite chose comme ça euh en passant euh tu vas encore me prendre pour une une idiote mais euh est-ce qu'un jour viendra où on sera au courant de tous ces secrets de polychinelle en fait ah oui mais quand bientôt ah bientôt 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 ou bientôt dans cent ans deux mille ans euh je sais pas euh ah bientôt 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 d'accord va bien bientôt tout est relatif ils n'ont pas le même temps que nous alors bientôt pour eux une minute pour eux ça fait des années pour nous donc on les sort mais bientôt ouais et alors ah d'accord il y a tes amis de là-haut enfin tes frères pardon excuse-moi j'ai beaucoup de mal avec ça encore il y a les frères et sœurs de là-haut qui vont descendre se présenter bah voilà une bonne idée j'ai hâte de voir ça tiens bah oui tant qu'à faire si j'ai de la famille là-haut autant que je la connaisse parce que déjà que je connais pas bien celle du bas alors si j'ai de la famille là-haut autant que je la rencontre je suis pas obligée de la rencontrer de mon vivant ah bah voilà qui est rassurant mais je peux la rencontrer une fois que j'aurai quitté mon corps ouais bah ouais mais moi j'aimerais autant que ce soit là incessamment sous peu histoire que moi physiquement telle que je suis là présentement je puisse les voir tu vois parce que au final le jour où je quitte mon corps et que je vais les voir bah forcément je vais me rappeler d'eux puisque je viens d'eux mais là aujourd'hui maintenant vu que j'ai eu j'ai eu la bonne idée de signer le pacte comme quoi je renais je me réincarne sur terre et que j'oublie tout mon passé et tout mon futur ça serait là que ça serait intéressant de les voir histoire de me rappeler là tout de suite maintenant en étant sur cette terre en vivant sur cette terre comment est ma famille et comment quelle est ma vraie ressemblance au final parce que c'est pas moi là le visage que vous voyez c'est pas le mien c'est pas le mien non non c'est un visage d'entre c'est ça et le corps aussi ah bah oui le corps aussi on va pas prendre la tête à Paul et le corps à Jacques forcément si j'ai une tête de fille autant que le reste suive bah oui encore des fois ça suit pas tout le temps mais c'est un autre débat oui bien sûr du fait qu'on ait énergie là-haut qu'il est en train de me dire du fait qu'on ait énergie quand on quitte notre corps il n'y a plus de il n'y a plus de sexe féminin il n'y a plus de sexe masculin tout le monde vit en harmonie voilà tout va bien et donc on se reproduit sur terre ou dans d'autres planètes qui ressemblent à la terre qui sont compatibles voilà merci Titou de m'avoir soufflé le mot qui sont compatibles avec le corps notre corps et ses besoins c'est ça ? ah bah dis donc on a fait un grand pas ce matin hein ? tu vas pouvoir t'en retourner là-haut et puis leur dire que t'as bien fait ton boulot hein ? je te remercie pour ton aide je te remercie pour ta présence voilà tu leur diras que je suis qu'on est ici certains d'entre nous très impatients de les voir voilà ah t'as encore quelque chose à me dire ? oui la zone 51 en Amérique oui eh ben elle existe vraiment oui ça oui je veux bien croire qu'elle existe parce qu'on en a pas mal parlé hein on l'a pas mal caché aussi mais on en a pas mal parlé aussi et non sérieux c'était un vrai extraterrestre qu'il y avait là-haut et ils te l'ont dépiauté et ah c'est ah il faisait pas partie de votre congrégation d'accord vous vous ressemblez plus aux humains d'accord oui lui pas du tout hein c'était un un petit gris là avec des grands yeux ouais d'ailleurs tous les films de science-fiction qui parlent d'extraterrestres c'est des petits gris aux grands yeux hein ah ouais vous vous ressemblez davantage à Bâle hum hum qu'aux petits gris ah oui ah ben oui vu comme ça et vous avez les mêmes pouvoirs destructeurs ouais ben moi je préférerais pas que vous les essayiez sur nous vos pouvoirs destructeurs j'aimerais autant que vous les essayez pas du tout d'ailleurs moi je veux vos pouvoirs bénéfiques enfin j'aimerais pouvoir accéder à vos pouvoirs bénéfiques mais vos pouvoirs destructeurs non je j'en ai pas franchement envie pas besoin voilà d'accord alors pour résumer si j'ai bien tout compris ce qu'il m'a dit notre amitié tout que j'aime beaucoup voilà pour résumer euh ah oui euh nos dirigeants sont au courant que les êtres de là-haut existent que nos frères et sœurs de là-haut existent euh qu'ils sont régulièrement en contact pour se donner des rendez-vous pour échanger à droite et à gauche des informations super extra-importantes jusqu'à là j'ai bon que euh donc nos séries de science-fiction certaines d'entre elles qui parlaient d'extraterrestres etc euh c'est pas forcément une lubie il y a du vrai il y a du faux il faut savoir des mêlées c'est un peu comme une légende ça part d'une histoire vraie et on brode autour voilà histoire que ce soit vrai mais pas trop c'est ça que incessamment sous peu euh on va faire leur connaissance ah ça c'est ah ça c'est la meilleure période c'est le meilleur moment de la vidéo ça bien ok bon je crois que de toute façon si j'ai oublié de vous rappeler deux trois trucs vous allez les voir en vidéo parce que moi là je suis fatiguée là un peu hein et toi tu fais quoi ah oui oui c'est vrai et elle j'ai fait une petite vidéo c'est vrai sans toi t'as raison j'ai présenté ton corps physique oui ta peluche oui et j'ai même dit d'où elle venait d'où venait ton corps que tu empruntes là pour me parler tu m'as vu hum hum c'était mimi ah ouais c'était mimi d'ailleurs les gens maintenant quand ils regardent ils disent que t'es très mimi t'es tout hein moi je je suis je suis là je suis la pièce rapportée mais alors toi t'es très mimi les gens ils t'aiment beaucoup donc tu devrais leur faire un bisou voilà et il a fait le bisou hein j'ai déjà entendu hein et puis ils vous souhaitent une bonne journée aussi parce que chez eux c'est pas pareil mais pour nous ici en tant que terriens une bonne journée t'es fatigué t'es fatigué pourquoi t'es fatigué ton corps astral a du mal à rentrer dans la peluche oui forcément tu vois ce qu'on ressent nous et ben voilà nous aussi on est mal à l'aise et du fait qu'on est mal à l'aise et ben on grossit on fait n'importe quoi on mange n'importe quoi et on fait n'importe quoi parce qu'on se sent pas à l'aise nous non plus tu vois toi c'est bon une fois la vidéo finie tu montes là-haut ton corps il reste là jusqu'à la prochaine fois moi une fois que j'ai fini la vidéo j'ai autre chose à faire je vais pas forcément dormir et et ben voilà c'est comme ça du début à la fin de ma naissance jusqu'à mon départ ouais bah bah oui tu peux te dire qu'on n'a pas de chance bah ouais mais tu sais quoi on est vachement bien ici c'est vrai sérieux on vit des choses qui sont pas forcément marrantes tous les jours on vit des drames on vit des catastrophes il y a des gens qui meurent de faim il y a des gens qui meurent de soif mais ça personnellement moi et beaucoup de cette population ici sur terre bah on n'y peut pas grand chose vu qu'on n'est pas des dirigeants et que c'est les dirigeants qui ont la main sur tout ça mais dis donc vous là vous pourriez peut-être faire quelque chose non ? puisque vous êtes en contact avec les dirigeants là-haut ah ils t'en parlent pas d'accord bah oui forcément ils t'en parlent pas c'est ouais bah la divulgation des secrets à ses limites quand même qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça ils t'en parleront en temps voulu d'accord et donc les gens qui meurent de soif ils vont continuer à mourir de soif et les gens qui meurent de faim vont continuer à mourir de faim oui et non et pourquoi oui et non oui si l'être humain ne fait rien oui mais si l'être humain change non parce qu'on a la capacité sur terre de nourrir tout le monde et de donner à boire à tout le monde sauf que financièrement ça reviendrait trop cher et qu'il vaut mieux que ces gens là ne réalisent pas tout ce qu'ils sont en train de perdre de façon à mieux donner au pouvoir en ce moment pardon excusez-moi d'accord donc au final au final ça c'est bien nous au final c'est bien nous c'est si on décide de changer ça va aller si on reste comme ça en se disant c'est pas de notre faute mais oui mon fils mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse nous là moi ici là tout de suite maintenant qu'est-ce que tu veux que je que je fasse à un enfant qui est en train de mourir de faim ou de soif de l'autre côté de la planète qu'est-ce que je dois faire moi rien politique ah non je suis pas politiquement politiquement correct non j'ai horreur de ça c'est un bon pas d'accord pourquoi tu me parles à l'oreille les autres ils n'entendent pas hop ben oui d'accord donc si je comprends bien si tout le monde décide de être de devenir apolitique qu'il ne compte plus sur les politiciens ou sur qui que ce soit pour leur donner ce dont ils ont besoin mais qui vont eux-mêmes le chercher ça donnera moins de pouvoir à la politique voire plus du tout ça les ferait tomber et ça libérerait tous ces gens-là c'est pas bête j'ai envie de dire vu comme ça c'est même très intelligent il me fait tu vois que tu réfléchis quand tu veux tu sais que t'as de la chance que j'ai craqué pour toi parce que t'es tout mignon parce que sinon je t'aurais balancé par la fenêtre là t'es bien conscient tu serais revenu oui c'est bon c'est la plus que j'aurais balancé lui il serait resté là ben ouais bon ben écoute je vais pas prendre davantage de ton temps je vais te laisser aller à tes à tes messages et à tes retrouvailles en famille et leur dire que c'est toi t'as bien délivré les messages d'accord voilà et on se retrouve la prochaine fois que t'auras un message à délivrer ok en attendant moi je continue ma petite vie je continue mon partage et je continue à diffuser la lumière que tu me donnes d'accord bien et ben on se dit au revoir au revoir et à bientôt